bonjour c'est christophe aujourd'hui je vais expliquer comment bien démarrer avec son ordinateur portable fraîchement acheté et donc fraîchement démarrer une fois qu'on a fait la première partie qui est toute la partie liée à microsoft ouverture de compte lancement premier lancement du bureau de windows etc on s'aperçoit rapidement qu'en fait il y a plein d'icônes sur ce bureau des icônes liés souvent au programme propriétaire hp dell ou autre et mettre un petit lien dans les commentaires pour télécharger un petit programme qui va permettre de désinstaller ça proprement et de pouvoir utiliser son ordinateur au mieux de ses performances faire aussi un petit panel de logiciels intéressant à voir on va dire panel qui comprend donc justement un antivirus gratuit un logiciel de décompression je vous ferai un petit résumé ce soir en rentrant sur ce logiciel geek qui me sert donc à enlever tous les petits logiciels utilitaires qui sont installés par les constructeurs sur les machines neuves c'est franchement très pratique et très efficace on retrouve du coup la puissance de la machine telle qu'elle a été prévue donc comme je le disais aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne le logiciel geek donc j'ai le cas un installeur vous voyez sur google il vous le propose et le site officiel est donc geekuninstaller.com vous avez un endroit pour le télécharger ici la version gratuite il suffit simplement qui est en train de se télécharger on peut l'ouvrir c'était pour être ouvert en fichiers rares et on va le récupérer ou l'utiliser moi je vais le lancer directement à partir du fichier donc voilà à quoi ça ressemble en fait geek fait une liste de tous les programmes qui sont installés sur l'ordinateur donc quand votre ordinateur est neuf bien souvent vous allez pouvoir y retrouver dessus tous les petits programmes qui servent à rien comment ça fonctionne donc du coup on va pouvoir sélectionner n'importe quel programme qui sert pas à grand chose alors sur mon ordinateur j'ai pas beaucoup de programme j'ai déjà tout bien nettoyé j'ai pris vidéo converteur qui ne nous sert pas donc je vais cliquer dessus action désinstaller ça c'est la version de base on peut désinstaller un programme donc du coup il me lance le système de désinstallation classique oui je veux pour tout et à la fin en fait ce qui se passe c'est qu'il va me proposer il est désinstaller et à la fin vous voyez il va chercher dans la base de registre des choses qui auraient pu rester comme des clés d'autres choses des fichiers de config ou autres et l'avantage de ce logiciel c'est qu'il finit de nettoyer complètement toutes les traces du logiciel sur l'ordinateur je clique sur terminer ensuite sur fermer et c'est désinstaller après vous aurez des programmes qui veulent pas se désinstaller donc à une manière en fait dans les actions de faire une suppression forcée et qui permet en fait d'enlever justement toutes les clés de registre et c'est un rapport avec ce logiciel sans avoir à passer par son désinstalleur propre bon ben voilà pour l'utilisation du logiciel geek j'espère que ça va pouvoir vous servir en tout cas moi je m'en passe plus donc à très vite pour d'autres explications sur d'autres logiciels et le dépannage informatique